Le nouvel observateur, l'Obs, s'est imposé depuis 1964 comme un hebdomadaire de référence dans le paysage médiatique. Il est aujourd'hui le premier news français, le quatrième site d'information sur le net. On connaît son aura, mais on ignore souvent comment il est réalisé de l'intérieur. Dans ce livre, dans les coulisses du nouvel observateur, on découvre l'envers du décor de ce grand hebdomadaire de gauche. Jérôme Garcin, dans sa préface, écrit que la presse est souvent racontée par ses patrons, ses éditorialistes, ses chroniqueurs, ses syndicalistes, mais jamais par ses artistes de l'ombre. Là, justement, c'est un maquettiste, un metteur en pages qui témoigne, un homme d'image dans un monde d'écrit, à la maquette, dans ce lieu stratégique où s'assemblent le texte et l'image, où se jouent tous les enjeux, les tractations, les débats, les choix éditoriaux. On assiste à la mise en scène des pages, on rencontre tous les métiers qu'il compose, on comprend toutes les étapes de la conception d'une une. On est aussi témoin de la mutation numérique, parce qu'au départ, on maquettait avec des gabarits en carton, avec la colle et les ciseaux. Aujourd'hui, on maîtrise les logiciels de mise en page, on a Photoshop. Donc c'est à travers ce témoignage, des anecdotes, des expériences personnelles, qu'on rentre dans les dessous d'un journal qui se fait, où le maquettiste est un peu comme un alchimiste qui transforme texte et photos en pages de magazine. Et comme l'écrit aussi Jérôme Garcin, le néophyte y apprendra comment, heure par heure, naît un magazine, ce que sont les BAT, les RUF, les streamers, le gris, la DH, les chapeaux, les cabochons, à quoi œuvrent les documentalistes, les iconographes, les correcteurs, les réviseurs, par quel tortueux parcours circule la copie, et par quel sortilège d'improbables situations, de retards, de ratés, de précipitations, d'accidents, finit par donner un magazine en kiosque. Voilà le cœur de ce livre, dans les coulisses du nouvel observateur.